Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne. On démarre une nouvelle série ensemble sur Songs of Conquest. Alors ce sera une série plus courte que d'autres puisque une partie sur Songs of Conquest ça dure quelques heures selon la taille de la carte que l'on aura choisi. Voilà donc j'ai fait un petit sondage auprès des mécènes sur Discord et donc ce qu'il en est ressorti c'est qu'on va essayer de faire des parties de taille moyenne histoire que ça fasse quelques épisodes pour quelques heures de viewers. Et puis on verra un peu comment ça se passe et puis j'en ferai peut-être plusieurs si ça fonctionne bien. Donc j'ai demandé également aux mécènes quelle faction j'allais jouer. Alors je me suis décidé il y a des cartes qui sont toutes faites. Des cartes de défis que je ne regarderai pas et des cartes aléatoires. C'est vers celle-ci que je vais me tourner parce que, bon, en terme de taille, dans les cartes qui étaient toutes faites, c'était un peu trop limité. Donc je n'avais pas de carte de taille moyenne. Là je me suis dit on va partir sur une carte de type 4 joueurs. Comme ça, ça permettra d'avoir, je vais vous choisir une faction de chaque. Comme ça, ça vous donnera, ça permettra de voir peut-être toutes les autres factions en action. Il propose deux types de cartes dans ce format-là. Celle-ci me paraissait un peu plus grande, enfin un peu plus intéressante pardon, mais après un test j'ai eu l'impression que c'était plus grand. Mais je ne sais pas bien parce que là il y a beaucoup plus de possibilités de mouvements. J'aime bien celle-ci. Je vais peut-être quand même rester là-dessus. Il y a trois types de victoires. Roi de la colline, c'est-à-dire qu'on descend tous les autres. Un système de relais de puissance avec des sites à capturer et puis à conserver. C'est un peu un capture flag. Voilà. Ou un trouver l'objet, celui-là je n'ai jamais testé. On va rester sur du standard, sur le Roi de la colline. Voilà. Alors, les mécènes ont choisi que je jouerais plutôt Baria. Donc Baria qui est, on va dire, un empire du type oriental qui s'allie avec des sortes de peau verte. Mais ce n'est pas vraiment des peau vertes non plus. Voilà. Et puis, je vais jouer contre chacune des quatre autres factions. Je vais me mettre en difficulté intéressante. Histoire qui est quand même un peu challenge. Le niveau équilibré, franchement, j'y arrive sans trop de difficulté. Maintenant, j'ai fait pas mal de tests. J'ai plusieurs héros à ma disposition. Certains qui sont plus orientés magie, d'autres qui sont plus orientés combat. Là encore, mes scènes ont choisi préféré que je joue combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit peu de magie en plus. Et dans ceux qui me sont proposés, c'est celui-ci qui m'intéresse le plus. Ce qui me semble le plus intéressant. Il y a des brutes et des sonneurs. Donc, ils sont justement des sortes de peau verte qui n'en sont pas vraiment. Donc, on pourra tout de suite voir différents paramètres possibles pour modifier la partie. Je vais laisser tout en standard. Le numéro de la graine. Si jamais ça vous amuse d'essayer de tester le même type de challenge de votre côté, n'hésitez pas. Ça m'intéressera beaucoup d'avoir votre retour. Et on est parti. Voilà, donc on se retrouve ici. On est tout en haut par rapport à la carte. Donc, on a deux troupes. On a des brutes qui sont des troupes assez avancées, qui sont très solides et en même temps qui font très mal. C'est des bestioles assez sympathiques. On a également des sonneurs qui, pour le coup, sont vraiment de la petite taille de base, mais qui restent convenables à l'utilisation. Donc, mon héros est spécialisé en mêlées. Il a plus 20 d'attaques de mêlées aux escouades de type Arima. Donc, les Arima, on peut le voir dans le panneau de la recherche. Les Arima, ce sont donc les factions non-humaines. On le voit dans le statut en bas. C'est Arima. C'est leur type de troupes. Donc, on va avoir ceux-là. On va avoir les Sassanides, qui sont des sortes d'assassins. Et puis, les Fous-le-Sable, qui sont des sortes de hyènes. L'autre type de troupes, c'est les humains du Sud, donc avec un peu de technologie, la poudre noire. Ou des ingénieurs. Et ça, c'est quoi ? Ou des canons. Voilà. Donc, pour commencer, moi, en général, j'aime bien faire tout de suite un premier bâtiment de recrutement. Parce que je vais en avoir besoin. Puis, je vais aller chercher. La touche ALT, ma meilleure amie. J'ai besoin du dépôt de pierre du camp de bûcheron. Rapidement. Qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai de l'ambre. Alors, comme c'est aléatoire, du coup, c'est potentiellement un peu ma fichue. Ça, c'est un truc qui peut me donner de l'XP. Voilà. On peut faire le tour un peu de la carte. Si je me souviens bien, ils ont besoin de plutôt quoi ? Pierre. Je regarde un peu les matériaux nécessaires. Ouais, je vais avoir besoin de plutôt de pierre, rapidement. Plutôt que du bois. Donc, je vais d'abord aller chercher la pierre. Ouais, clairement, une voie de la pierre. En priorité. Donc, on va monter. Est-ce que j'ai de quoi combattre ça ? Je ne sais pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, j'aurais dû aller là. Qu'est-ce que j'ai là ? Ménistrel, fantassin, militien, messieurs. Ouais. Donc, les petits emplacements mettent un tour à être construit. Les moyens mettent deux tours et les grands emplacements quatre tours. Là, je vais aller chercher des troupes en plus. Ici, ça me donne des sous par tour. Et puis, on va y reprendre quelques troupes. Hop. Je peux, hop. Mais est-ce que je ne veux pas d'abord de regarder de quoi est-ce que j'ai besoin en premier ? Si je veux aller chercher des trucs de type Arima. Pour le palier 2, il me faudra une carrière. Donc, je vais aller chercher la carrière. De toute façon, j'ai besoin de cailloux. Hop. Et je vais grandir. Ce qui augmente les revenus. Est-ce que je peux améliorer ? Il me faudrait plus de pierres. Au prochain tour, je peux les améliorer. Ça vaudrait le coup. Je vais voir ce qu'ils me proposent là. Hop. Plus de sonneur. Très bien. Ça, je ne sais plus ce que ça fait. C'est quoi ? Ancienne idole. Ça doit être de l'XP, peut-être. Ah zut. J'ai pas fait de construction. Grossière erreur. De l'ombre ancien, on prend. Tout ce qui est matériel d'évolution, ça vaut vraiment toujours le coup. Donc là, je peux améliorer le bâtiment. Pour avoir les troupes améliorées. Donc, je peux améliorer les troupes. Qui, du coup, généreront des meilleures stats. Et puis, génèrent plus d'essence. Donc, plus de magie. Je peux les transformer et recruter. Tout ce que je peux recruter. Et du coup, j'ai plus un rond. Hop. Plus 900. Je peux améliorer ça pour me faire deux pierres en plus. Et là, normalement, le combat devrait être nettement plus simple. Hop. Alors, au début, on a toujours ce placement. Clairement, ça va être en front line. Hop. Ils sont plutôt de ce côté-là. J'ai pas de tir à distance. On va faire le combat. Ils ont un peu de tir à distance. Donc, je vais me mettre ici pour qu'il soit obligé de se déplacer. En plus, ce sera un tir à portée extrême. Donc, de toute façon, il ne fera pas trop de dégâts. Hop. Je peux me mettre là également. Ah, bon. Très bien. Ici. Donc là, j'accumule de la magie petit à petit. Donc, avec lui, je récupère de laissons venus de KO avec eux. Tiens, je voulais vérifier un truc. Non, je ne peux pas voir là. Eux me donne donc ordre et destruction. Et lui me donne destruction. Est-ce que lui peut l'attendre dans lui ? Donc, je vais booster son attaque. Attac. Et là... Non. J'ai pas l'effet de... Il me semble qu'il a un buff. En fonction du nombre de troupes qui sont au contact. Voilà. C'est vraiment très, très solide. Eux, je vais les démonter. Ça, c'est fait. Voilà. Eux me font mal aussi. Les full sable, si j'en perds, c'est pas très, très grave. Et voilà. Les full sable, je les ai eus gratos. Et je ne compte pas m'en servir beaucoup pour l'instant. Voilà. Mes premières expériences. Oui, donc, eux n'ont pas le statut Arima, typiquement. Donc, ça fait que son buff que j'ai ici, le plus 1 d'attaque de mêlée, ne s'applique pas à ces bestioles-là, qui n'ont pas le statut Arima. Voilà. On passe. On capture. Là, il me faudra quoi ? 10 pierres, 10 bois. Les 10 bois, je les ai déjà. Là, il faut récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Grand camp, je vais aller chercher. C'est de faire des troupes avancées en général. Ça, c'est un truc pour gagner des niveaux, gagner de l'expérience. Là, c'est ça qui m'intéresse. Ah, il me faut du... Il me reste céleste. J'en ai ici, ça tombe bien. Eh bien, go pour les full sable. C'est pas vraiment ce que j'appelle des troupes avancées, mais c'est pas grave. On fera avec. Du coup, j'ai pas encore mes 5... Une vraie céleste. Il faut que j'aille en chercher. Tiens, là, j'ai une... Bon, il faut que j'y a une ici. J'aurais dû aller là d'abord. Une mine d'or. Qu'est-ce que tu me propose ici ? Des piquets... Pour l'instant, je vais pas le prendre. Bah, bon. J'ai une mine de... Une vraie céleste, c'est une autre solution. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as toi ? Des loups, des brigands. Hop. On va se faire. Voilà, j'aurais dû lancer des petits bâtiments. Alors... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ça et ça. On va accumuler de la magie, un petit peu, même si j'en génère pas des masses. Eux agissent très très vite. Et surtout, je vais me mettre en hauteur. Ou pas. Ouais, mais là, eux peuvent m'attaquer derrière. Hop. Je vais rester un peu en retrait. Et en hauteur. Ça, ça me buff, hein. Plus une initiative. Attaque en mêlée. Hop. Très bien. OK. Voilà. Très bien. Ah, zut. Euh... Et ben, tant pis. Nick. Ah oui, eux attaquent en premier. Super. Et ben voilà, le zéro perte. Il est là. Ça, ça va faire plein d'XP. Développe. Développe. Donc quand on développe, il y a toujours trois possibilités. Soit on prend le... Soit on améliore une compétence, si on en a une d'améliorable. Sachant que chaque compétence a trois niveaux. Euh... Soit on développe une nouvelle compétence. Alors celle-ci est très bien. Ça m'embête un peu de la laisser de côté. Soit on prend la possibilité d'augmenter son nombre d'escouades. Là, je suis limité à trois. On peut aller à quatre, cinq, six, sept, huit maximum. Je l'ai jamais fait. Euh... J'aime quand même beaucoup marche. Pour pouvoir se déplacer davantage sur la carte, ça n'a pas de prix sur le long terme. Hop. Donc on récupère... Euh... Non, ça va. On récupère des objets. J'avais... Ouh, ah oui, j'ai un gros fléau de base. Vas-y. Cool. Euh... Toujours pas d'Arimas. En deux tours. Alors... Je vais faire... Euh... Je vais quand même faire une boutique. Pour faire des sioux. Ouh... J'ai toujours pu développer ça. J'ai largement de quoi le faire. Les tours adverses sont un peu long quand même. Euh... 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 Donc là... Level Up. Ici, donc ça me débloque maintenant un emplacement de grande construction. Avec, donc, les... Les deux bâtiments de recherche d'une part. Et puis... Euh... Le bâtiment... Level Max. Enfin, la troupe la plus puissante. Le gros canon. Hum... Donc là, du coup, maintenant je peux recruter un autre. Héros. Ce qui est bien. Je vais me faire aussi 1500A. Voilà. Si je fais ça... Une série. Ça me coûte comme une 200. Très bien. Hop. Alors... Autre héros. Donc je vais prendre plutôt... Lui, il est fort avec les full sable. Essence du chaos. Là, il est humanoïde. Il est orienté combat avec plus d'initiative. Et il se déplace un petit peu plus vite. Lui, il voit plus loin. Ah, l'avantage, c'est que... J'aime bien ses troupes. Et puis, il est spécialisé dans la magie. Allez. Ça sera bien d'avoir un troisième. Un troisième bestiaux comme ça. Allez. Donc là, on va aller. Oui. Tac. J'ai plus de sous. Donc je ne peux pas recruter grand chose. Toi, tu vas pouvoir prendre ça. Hop. On va prendre le sassanide. 6. Bon. Un tout seul, c'est pas ouf. Euh... Il faut que j'aille chercher les sioux. On est là. Je vais aller chercher ceux-là. Et au prochain tour, je vais recruter. Je vais chercher ça. Et j'irai recruter avant d'aller combattre. Je pense que je vais couper l'enregistrement sur les tours adverses qui sont finalement assez longs. Ok. Hop. On recrute attaque. Et on est parti. Ah bah il suis. Très bien. Bizarre, ces deux... Ces deux côte à côte, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Des piquiers et des sonneurs. Les sonneurs, c'est la même chose que là, mais en moins fort. Hop. Les piquiers, par contre, c'est un peu pénible. Ils attaquent à d'autres distances. Donc il faut s'en méfier. Je vais attendre. Le Sassanid ne souffre pas d'attaque de réplique. Ça, du coup, c'est pas trop un problème. Bon, là, ceci dit, normalement, je leur fais quand même très très mal. Hop. Allez. Bim. Voilà. Très bien. Je vais le laisser derrière. Hop. 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 On va le laisser venir et l'attaquer. Hop. Oui. Pas grand-chose. C'est pas bien grave. Donc là, j'ai accès à plus de sorts déjà. Comme j'ai accumulé au fil des tours. Mais, de toute façon, normalement, je peux lui mettre un debuff, moins 10 de défense. De base, ils ont combien ? Ils ont 7. Donc là, ils vont être à 0. Boum. On peut la faire. Ah, mais on peut même être en négatif, tiens. Hop. Tac. Et, boum. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de... Il n'y a pas de soin, en fait. J'ai pas vu de sort de soin. Mais, dans lequel, si on joue ça aussi, en début de partie, c'est top. Hop. J'aime pas avoir trop de... En début de partie, c'est vraiment bien. Tiens. Hop. Qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Dépoussable encore. Ok. Bien. Allez. Tac. Je vais faire les pieds. Et... Je vais chercher l'XP. Les ressources. Ici, pour le level up, c'est quoi ? 6030. Ok. Et maintenant, j'ai juste pas assez de sous. Forcément. C'est quoi les conditions ? Moins 5. Oui. Moins 5, 6 lunes. Je les ai pas. Hop. Ici. Enfin le fort. Et toi. Tac. Ok. Alors. Nombreux mes chiens m'estrelent. Ça va être un massacre. Là. Donc là, comme ils sont en hauteur, ils peuvent tirer plus loin. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc du coup, je vais les obliger à descendre. De toute façon là, il est obligé. Euh... Ce qui va faire que de toute façon, ça se voit d'ailleurs. Non. Si terrain élevé, bonus de portée. Ouais. Euh... Donc là, je vais rester en retrait. Tac. Hop. Tac. Un petit buff. Et aussi ce buff. Ouais. Du coup, il peut pas me tirer. Ouais, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais attendre en hauteur. Tac. Qu'est-ce qu'il va tirer ? Je vois pas bien. Là, il a encore boeuf de portée. Attaque à distance. Euh... Portée... Cinq. Donc s'il est là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il déplace de deux. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors j'ai ça qui me permet de me déplacer plus loin. il se déplace à quelle distance je vais avoir du mal à faire qu'il ne me tire pas dessus de toute façon ouais ça va être compliqué je peux lui faire des dégâts sur sa plus grosse troupe et puis j'espère que je ne vais pas en perdre quand même parce qu'en plus je vais avoir une c'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait c'était pas forcément très bien joué je vais l'obliger à se déplacer encore quand il doit se déplacer mais du coup j'ai lancé un sort pour rien ah bah ça va en fait je prends tellement peu de dégâts il est en mode ninja puisqu'il ne prend pas de il peut se déplacer comme il veut là je vais en faire combien ? 6 à 7 c'est un geste c'est un geste j'adore ce côté tactique il faut surtout en début de partie où on est obligé de réfléchir à faire en sorte de de faire au poil pour ne pas perdre de troupe je vais avoir des assassins dans plus assez rapidement je vais quand même augmenter passer à 4 c'est important l'un des avantages c'est que ça permet éventuellement de dupliquer une troupe pour générer plus de mana je fous le sable franchement ça ne m'intéresse pas plus que ça on va remonter là j'ai fini le tour et un nouveau tour commence qu'est-ce que je trouve une épée aiguisée plus 5 de tac j'en ai pas besoin par rapport à ce que j'ai je préfère les sioux et c'est pas droit hop lembre ancien on prend et là je pourrais pas y passer ah là je peux passer au level up j'ai pas fini ça encore ça me coûte quoi 2 ambres anciens 6 poids oui du coup ça aurait été peut-être plus intéressant de faire le level tant pis bon non ça c'est aussi des sous par tour j'ai encore récupéré là du bois en plus alors non c'est avec lui le kern c'est bien ça donne des boosts voilà donc là ici ah une foule genre pas du tout j'ai même pas vu d'endroit pour en débloquer ah j'ai pas vu le camp ici ah si c'est les foules sables bon dommage donc ça veut dire que pour l'instant je fais pas pouvoir avoir les sassani par contre je vais pouvoir améliorer le bâtiment pour produire les troupes améliorées justement des piquets j'en ai déjà go ah alors ça c'est un bâtiment neutre une grande colonie mais il y a un combat que je vais sans doute pouvoir mener alors deux possibilités soit j'ai cherché les piquets et les mousquetaires histoire de pouvoir débloquer d'autres petites de troupes bricoleurs je suis pas fan j'ai testé sur notre partie c'est pas ou alors sinon comme j'ai besoin de tissu je vais chercher le bazar qui me permettrait de pouvoir acheter des ressources en plus alors nouveau tour là je vais pouvoir améliorer mes roses brutes et celle-ci hop 2250 level up aussi là on en fait un seul paquet qu'est-ce que je fais je vais finir de nettoyer par là peut-être ça c'est l'xp ça c'est l'xp niveau 2 plus 15% d'xp enjoy qu'est-ce que je fais un peu plus qu'est-ce que je fais Est-ce que ça me permet ? Non, je ne peux pas recruter d'autres pour une qu'il faudra. Typiquement, j'ai cherché la grande colonie, ça me débloquera plus d'automatures potentielles. Donc mon bazar est terminé, donc je vais pouvoir, il en faut 5, je vais pouvoir acheter 3 Tislun pour débloquer la recherche qui nous permettra maintenant de produire à chaque tour des Sassanides. Est-ce que je vais avoir des piquets ici ? Non, je préfère doubler mes Sassanides. Donc là, je vais en faire un de 1, de 2, pour qu'il soit là juste pour générer de l'XP, et puis l'autre qui va être là pour combattre. Donc celui pour générer de l'XP, il est tout derrière. Qu'est-ce qu'il est à ? Spectre, haussement exhumé, légion. Ah oui, d'accord, on est déjà sur de la puissance maximale, là, ok. Ok, ok. Ça ne va peut-être pas être simple. Il n'y en a pas beaucoup, avec les 3 Légions. Donc ça, c'est la créature la plus forte de la faction, Baronie de Lotte. Comment je vais le gérer, ça ? Lui, il peut attendre, de toute façon. Là, je tue les 3, mais si je tue les 3, derrière ça, je me retrouve avec celui-ci en face de moi. Je vais peut-être tout simplement reculer. Il peut aller jusque là. Et ce sera celui de 3 qui joue en prix. Donc lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre ici. Il a joué de la cordemuse. Lui, je le coince dans le coin. Là, si je l'avais tué, ça aurait été bien, mais je ne peux pas. Donc, on va attendre un peu. On va rester par ici. Même chose, on va attendre le tour. Ah, du coup, j'agis en premier. Là, lui, il va m'attaquer. Je vais répliquer. Lui, je ne peux pas l'atteindre. Pas grave. Mais ça fait mal, quand même. Alors... Ici, 50 de dégâts. Je vais le tuer comme ça. Hop. Ensuite... Normalement, ça va le faire. Lui, je vais le buff. En défense. Je vais essayer de l'attendre. Il est un peu là. Je vais le buff. Normalement. Allez. Bim, c'est bon. C'est bon. Par rapport à Heroes of Metal Magic, je trouve ça beaucoup plus dynamique, les combats. En fait, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup Heroes, mais je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire est... Je ne vais pas le prendre, mais pourtant, j'avais bien envie de le faire. Là aussi, c'est le coin. C'est pour ça que je voulais débarrasser, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il me propose ici ? Plus de pitié. Plus d'XP. Plus de construction. Donc là, j'ai fini ceci. Je vais pouvoir aller chercher le quartier mercenaire. Pour le palier 2, j'ai besoin d'une boutique que j'ai construite. Mais j'ai besoin aussi d'une lune que je n'ai pas. Ah, j'aurais pu faire les fonds de sable aussi. Voilà, round de 15, je vais arrêter ce premier épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vois que je n'ai quand même pas découvert une grande partie de la carte encore. Donc, ce sera peut-être un peu plus long que ce que je pensais. On va aller peut-être plutôt sur une partie longue que sur une partie courte. Enfin, une partie moyenne. Je ne savais pas trop ce que ça donnerait. N'hésitez pas à laisser des petits pouces. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à partager des stratégies si vous en avez. Et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. Bye bye.